L'armée israélienne déclare que le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué. Ses forces aériennes ont frappé hier le quartier général central du Hezbollah, que l'IDF a déclaré être situé sous terre, sous un immeuble résidentiel dans une banlieue sud de Beyrouth. L'IDF a ajouté qu'elle avait également tué Ali Karaki, le commandant du front sud du Hezbollah, rapporte Buzz+. Le secrétaire général est considéré par beaucoup comme l'individu le plus puissant du Liban, avec environ 100 000 combattants à sa disposition. Les membres de la faction politique et militaire chiite sont également députés au Parlement. Nous vous proposons un aperçu de Hassan Nasrallah et de la manière dont il est devenu le leader du groupe. Nasrallah est né à Beyrouth en 1960 dans une famille chiite pauvre, dans la banlieue pauvre de Beyrouth, Charchabouk. Après avoir déménagé dans le sud du Liban, il a étudié la théologie, décrit comme un étudiant dévoué et motivé de l'islam. Il a rejoint le Hezbollah en 1982, l'année de sa formation, après son implication dans le mouvement Amal, une organisation politique et paramilitaire. Après avoir gravi les échelons, l'homme de 64 ans a dirigé le Hezbollah dans des conflits avec Israël et a participé aux conflits dans la Syrie voisine. Sous sa direction, le groupe s'est transformé en une puissance militaire et politique régionale. Nasrallah a cimenté le Hezbollah comme un ennemi majeur d'Israël, recherchant des alliances plus profondes avec les dirigeants religieux chiites en Iran et les groupes militants palestiniens comme le Hamas. Il porte le titre de Sayed, un honneur qui vise à sous-entendre la lignée du clerc chiite remontant au prophète Mahomet. Nasrallah a d'innombrables partisans à travers le monde arabe et islamique. Mais il est considéré comme un extrémiste dans la majeure partie de l'Occident.